Maurice, c'est ton meilleur ami. Il te parlera encore quand plus personne ne s'intéressera à toi. Maurice Radio Libre, la radio qui écoute et transmet l'histoire des gens. Nous tenons à signaler à notre auditoire que la suite de notre programme est déconseillée aux personnes n'ayant pas atteint la majorité légale. Quand la nuit enveloppe les formes, les ombres, Maurice reste là. Rien ne semblait devoir faire de vagues sur l'océan sonore diffusé 24 heures sur 24 par des centaines de stations de la bande FM, celles qu'on appelait anciennement les radios libres. Et puis parce que deux animateurs d'une radio appelée Fun appelaient eux un chat un chat, des basses bien modulées, on est passé aux aigus, aigus comme les cris de réprovation poussés du côté du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, chargé d'attribuer les fréquences et d'en contrôler les bénéficiaires. Cela a provoqué une réaction en chaîne, des controverses, peut-on tout dire et comment le dire quand on s'adresse aux jeunes ? Alors, y a-t-il eu menace d'atteinte aux libertés fondamentales ou beaucoup de bruit pour pas grand-chose ? Ce n'est pas à nous d'en juger. Mais 24 heures, bien sûr, se devait de donner un coup de projecteur à cette occasion sur ces radios très suivies chez les jeunes et bien sûr sur quelques-unes de ces voix emblématiques des émissions les plus populaires. Nous nous sommes donc attachés au pas de certains de ces corsaires des ondes, ceux qui officient sous des pseudos aussi percutants que leurs indicatifs, Doc, Diffoul, Supernana, ou ceux qui dialoguent avec leurs auditeurs identifiés uniquement par leur prénom, Maurice, Arthur, ce dernier apportant un parfum de FM à un réseau plus institutionnel, Europe 1. Tous, en tout cas, ont en commun un langage précis, direct et parfois cru. Nous vous proposons donc un tour du cadran avec ces grandes... Les nuits sont courtes pour Maurice. Depuis trois ans, il est la voie de la nuit sur la station parisienne Ouifm. Une voie qui a été son principal atout pour se faire remarquer dans le métier. De combien de temps vous avez le rythme ? Couché, tard ? Trois, six ans. C'est par nécessité, si je pouvais, je me lèverais à... Je me lèverais à l'heure du mat. Je me lèverais à 11h du mat, puis après, je serais à faire un squash. Sportif, quoi. Comment ? Sportif, quand même. Ancien sportif, ouais. Non, puis c'est bien. Je ne joue pas au squash que pour le squash. Je joue au squash aussi, parce que je joue avec des gens qui... Qui m'éclatent, quoi. Des gens qui présentent un réel intérêt, qui me... En partie, vous n'écoutez pas la radio ou vous n'avez pas... Le matin, quand je me réveille, j'écoute France Info, ouais. Puis j'écoute de la Zik. Le plus important, c'est le premier disque que j'écoute quand je me lève. Qu'il y a de l'influence sur le reste de la journée. Donc j'écoute plutôt de la Zik, quoi. Les infos pour savoir ce qui s'est passé pendant les trois heures où j'ai dormi, quoi. Dans la vie de Maurice, deux passions. La radio, son métier depuis 12 ans. Et la moto, il en possède trois. Préoccupation du moment pour l'animateur. Trouver le micro le mieux adapté à sa voix. Attends, qu'est-ce qu'on pourrait essayer ? Le 88, tu avais essayé dans les... Le quoi ? Le M88. Non. On peut essayer ça aussi. Mais... Ça peut être intéressant. De comparer les trois. Et il sonne comme ça parce que je suis près des enceintes. Mais c'est aussi le type du micro qui est comme ça. Il est riche dans le dos. Ouais, je pensais que... C'est vrai qu'il est... Il est riche dans l'air d'un nain à côté de toi. Peut-être que... Là... C'est vrai que ça fait très sale, quoi. C'est très micro... Mais c'est sympa, hein. La difficulté... La difficulté qui est avec une voix comme la mienne, c'est qu'il faut qu'on arrive à trouver le seuil où ça fait pas au... Dans le truc où on comprend rien, il n'y a rien de plus énervant que ça, quoi. Donc on travaille le micro pour essayer de trouver un micro qui soit clair, qui n'ait pas de couleur, qui n'ait pas déjà lu une couleur, pour pas que je tombe au fond. Ce tournant, c'est insupportable. C'est insupportable pour moi comme pour les gens. Parler à un mec qui dit toutes les deux secondes, « Qu'est-ce que t'as dit ? Qu'est-ce que t'as dit ? », ça devient vite énervant, quoi. Donc il faut trouver. Là, pour le moment, en la radio, on travaille avec du micro que le micro banal classique normal de la radio. En fait, je crois que c'est celui-là que je préfère. Maurice reste là, seul, à gesticuler, à s'énerver dans le noir. Il crie, il vocifère, que les nazes retournent en enfer et que les nuls disparaissent à jamais. Il s'attendrit sur une voix. « Oh, mais t'es une fille, toi ! » « J'aime les filles. » « Toi, toi qui es là derrière, ouvre bien grand tes oreilles. Laisse couler la vie à travers les ports de ton poste radio. Laisse entrer les rires, les cris. Laisse Maurice entrer dans ton intimité. Car le voici, Maurice. Le voici dans son inénarrable chaud. Maurice, c'est la nuit. » « Salut, bonsoir. C'est Maurice, c'est la nuit. J'ai qu'à minuit, soir, comme tous les... » « Oh, merde, ça commence mal. » « Salut, bonsoir. C'est Maurice, c'est la nuit. J'ai qu'à une heure du mat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi soir. » « À quelle journée, mon vieux ? » « Une putain de journée que j'ai vécue. » « C'est la même que d'habitude, sauf que... » « C'est une journée où il y avait des gens qui m'aimaient. » « Je vais t'en causer un petit peu tout à l'heure. » « J'ai beaucoup de choses à te dire. » « L'équipe des tockers est venue ce soir. » « Ça me fait plaisir. » « Bidou a mis sa casquette pour qu'on le reconnaisse. » « Putain de petite short, quoi. » « Toi, tu vas prendre ton téléphone. » « Je suis sûr qu'il s'est passé quelque chose dans ton existence, que tu as des choses à dire. » « Donc, tu vas prendre ton téléphone et tu vas faire sonner ma boîte en plastique. » « 44, 54, 35, 35, s'il te plaît, prends ton téléphone. » « Viens causer, dis ce que tu veux, mais surtout, sois bon. » « 44, 54, 35, 35. » « Maurice, c'est la nuit, l'inénarrable show. » « Dans ta radio, à toi. » « Ouais, c'est une bonne idée. » « C'est un, hein ? » « Ouais, ouais, c'est l'horreur pour ça. » « Alors, la valeur réelle des diplômes. » « Ouais, alors... » « Tu prends des notes, s'il te plaît, écoute le monsieur. » « Ouais. Bon, moi, si tu veux, bon, je suis allé à l'école, quoi. » « Bon. » « Ça gazait pas mal, les parents étaient contents. » « Bon, après le bac que j'ai eu quand même à 17 ans, faut le dire. » « Bon, j'ai poursuivi, parce que... » « On t'a déjà dit que tu étais profondément ennuyeux ? » « Euh... pas directement, quoi. » « Pas directement, mais indirectement, on te l'a déjà dit. » « Je sais bien que les gens sont un peu fuyants à mon égard. » « Mais bon... » « Attends, je te demande, on te l'a déjà dit ou on t'a pas déjà dit ? » « Bah, je te le dis pas directement, quoi. » « T'es peut-être l'un des premiers où j'ai pas fait gaffe, quoi, parce que tu sais, moi... » « Bon, je prête pas attention à ces trucs-là. » « Ouais, ouais, bah oui, tu t'en fous que les gens s'emmerdent quand tu parles. » « C'est vrai. » « Non, mais... » « Attends, tu vis pas la vie des autres, toi. » « Bah non, c'est difficile pour moi. » « Là, j'ai du mal à vivre la mienne, alors... » « Mais tu sais, je voulais quand même parler des diplômes, parce que moi, je me suis... » « Oui, mais tu es profondément ennuyeux, Robinette. » « Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que... » « Non, mais attends, j'essaie de t'expliquer. » « Oui ? » « Quoi que tu as envie de dire, je veux dire. » « Tu es profondément ennuyeux. » « C'est con. » « C'est dommage. » « Mais tu es ennuyeux. » « Tu me donnes sommeil. » « Tu comprends, Danny ? » « Non ? » « Oui, oui. » « Tu comprends pas. » « Si, si, mais juste une chose, je voudrais dire. » « Non, non, mais même une chose, je veux dire. » « Tu veux pas. » « Rien que quand tu dis une chose... » « Eh ben, prends le risque. » « Prends le risque. » « Ben non, je vais pas le prendre. » « Ouais, bon, ok. » « Mais, euh... » « Bon, moi, tout ce que je voulais dire, c'est... » « Oui, oui. » « Ce que tu vas dire, c'est bonsoir. » « C'est comme les emprunts russes. » « Tu vas dire bonsoir. » « Les diplômes, c'est comme les emprunts russes. » « Bon, allez. » « Je vais t'exposer un petit problème. » « J'espère que ça va pas t'emmerder. » « Ben, tu vas vite le savoir. » « Si ça m'emmerde se raccroche au nez, je te vire, quoi. » « D'accord. » « Ouais, ben, ça fait depuis deux ans, quoi. » « Je suis tombé dans la tisse, quoi. » « J'ai hyper du mal à m'en sortir. » « Dans la quoi ? » « Dans la boisson. » « Dans la boisson. » « Ah ouais. » « À cause des problèmes divers, quoi. » « Je veux pas t'exposer le problème. » « J'ai pas envie de t'emmerder avec ça. » « Et je voudrais te demander comment je peux m'en sortir, quoi. » « Si tu veux t'en sortir, mon vieux, il n'y a qu'une solution. » « C'est pas te dire que tu es tombé dedans. » « Parce qu'être tombé dedans, c'est oublier que tu es une incidence notoire pour ce qui t'arrive. » « C'est commencer par revoir ta façon d'en parler. » « Et peut-être commencer par te dire que c'est toi. » « Qui t'est mis dans l'alcool. » « C'est pas l'alcool qui était en bas et puis un coup de vent t'a fait tomber dedans. » « T'as compris ce que je veux dire. » « Wow. » « Comment que t'arrives à deviner tous les trucs, quoi. » « Bonne nuit à toi. » « Ouais, je te remercie quand même, c'est sympa. » « Salut. » Maurice Radio Libre, la radio carrément Rob. » « La radio carrément libre. » « Salut. » Sous-titrage FR ?